Alors, j'ai ce nombre-là, 324, et en fait, ce 3 qui est à la place des centaines, ça, ça veut dire qu'il y a 3 centaines. Voilà. Ensuite, j'ai ce 2 ici qui occupe la place des dizaines, donc ça veut dire qu'il y a aussi 2 dizaines. Donc, plus 2 dizaines, 3 centaines, plus 2 dizaines, et puis j'ai aussi ce 4 qui est là, à la place des unités. Donc, ça veut dire que j'ai en plus 4 unités. Donc, finalement, j'ai 3 centaines, plus 2 dizaines, plus 4 unités. Voilà. Ça, c'est ce que veut dire le nombre 324. Et si tu veux te faire une idée de ce que ça représente, tu peux regarder ce petit dessin ici, parce que là, en fait, j'ai représenté, j'ai dessiné 324 petits carrés. Chaque grille ici, là, ça, c'est, il y a 100 petits carrés, 10 fois 10. Donc là, finalement, j'ai 1, 2, 3 paquets de 100, donc j'ai mes 3 centaines ici, en rose. Et puis ensuite, j'ai 2 dizaines. Si tu comptes chaque bande, il y a 10 petits carrés. Donc là, j'ai 2 dizaines. Et puis, j'ai ces 4 carreaux-là, donc qui sont mes 4 unités. Donc là, j'ai effectivement représenté le nombre 324 par 324 petits carrés. Alors, en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est une soustraction à partir de ce nombre. Donc je vais lui enlever un autre nombre. Alors, je vais commencer par faire quelque chose de pas trop compliqué. Je vais commencer par enlever une dizaine. Donc ce que je voudrais faire, c'est cette soustraction-là, 324 moins 10. Alors 10, c'est une dizaine et zéro unité. Donc je vais l'écrire comme ça. Une dizaine et zéro unité. Donc voilà, je voudrais faire cette opération-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici moins une dizaine. Moins une dizaine. Voilà. Alors, je vais compter, en fait, ce que j'ai. Je vais le faire comme ça ici. Je n'ai pas enlevé de centaines, donc finalement, j'ai toujours mes trois centaines. Je suis parti de trois centaines. Je n'ai pas enlevé de centaines, donc j'ai toujours trois centaines. Maintenant, si je regarde les dizaines, j'en avais 2. Et j'en ai enlevé une, donc il m'en reste une. Donc j'ai ici plus une dizaine. Plus une dizaine. Voilà. Ensuite, les unités. J'en avais 4 et je n'en ai pas enlevé, donc j'en ai toujours 4. Donc il faut que je fasse ici plus 4 unités. Voilà. Donc finalement, le résultat de 324 moins 10, c'est trois centaines plus une dizaine plus 4 unités. Alors on va regarder ce qui se passe ici, quand je fais cette soustraction en colonne. Donc j'ai 4 unités moins 0 unité, c'est 4 unités. Ensuite, je passe dans la colonne des dizaines. Donc j'avais deux dizaines, j'en enlève une, donc 2 moins 1. Il me reste une dizaine. Et puis j'ai trois centaines moins rien du tout. Je n'enlève rien, je n'enlève pas de centaines. Donc j'ai toujours mes trois centaines. Alors là, tu vois, ça y est, j'obtiens exactement la même chose que ce que j'ai fait ici, ce qui est normal, heureusement. J'ai trois centaines, c'est ce chiffre 3 là, plus une dizaine, ce chiffre 1 là, plus 4 unités. Donc en fait, c'est ce nombre là, 314. Alors on aurait pu aussi très bien se rendre compte de ce résultat en regardant ici. Si j'ai mes trois centaines et deux dizaines et quatre unités, si j'enlève 10, ça veut dire que j'enlève une dizaine. En fait, j'enlève ça. Voilà, j'enlève une dizaine, par exemple celle-là. Et je me retrouve avec trois centaines, une dizaine seulement, puisque j'en ai enlevé une et quatre unités. Donc c'est encore une fois la même chose qu'ici. Voilà. Alors je vais faire maintenant la soustraction 324 moins 100. Alors quand j'enlève 100, en fait 100, c'est une centaine, zéro dizaine et zéro unité. Donc j'écris 100, je l'écris comme ça. Maintenant, je vais faire exactement de la même manière que tout à l'heure. Je vais commencer par enlever une centaine, parce que je pars de mes trois centaines plus deux dizaines plus quatre unités. Et je vais enlever une centaine. Donc je vais faire moins une centaine. Voilà. Et maintenant, je vais faire cette opération-là. Donc j'ai trois centaines moins une centaine. J'en ai trois et j'en enlève une, il m'en reste deux. Donc j'ai deux centaines. Voilà. Plus, alors combien de dizaines ? J'en avais deux et je n'en ai pas enlevé. Donc j'en ai toujours deux. Donc plus deux dizaines. Plus deux dizaines. Et ensuite, les unités, j'en avais quatre et je n'en ai pas enlevé. Donc il m'en reste toujours quatre. Donc plus quatre unités. Voilà. Donc le nombre que je trouve, finalement, quand je fais 324 moins 100, je trouve que j'ai deux centaines, deux dizaines et quatre unités. Alors je vais le faire à côté ici. Je commence en colonne par les unités. Donc j'ai quatre unités moins zéro unité, ça me fait quatre unités. J'ai deux dizaines moins zéro dizaine, c'est-à-dire que j'ai deux dizaines. Et puis ensuite, j'ai trois centaines moins une centaine, c'est-à-dire deux centaines. Là, je retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Deux centaines, deux dizaines et quatre unités. Et quand on le lit, en fait, ça c'est le nombre 224. Alors comme tout à l'heure, on peut se représenter cette opération-là. On part de ce nombre-là, 324, c'est trois centaines, plus deux dizaines, plus quatre unités. Et en fait, quand on enlève 100, on enlève une centaine. Donc je peux très bien, par exemple, enlever celle-là. J'enlève celle-là. Et ce que j'obtiens, finalement, c'est deux centaines, deux dizaines et quatre unités, c'est-à-dire effectivement 224. Voilà.